Je vous salue Marie. La grâce du Seigneur est à vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, que j'ai su le souffle de notre travail et de l'île. Sainte Marie, Dieu, priez pour nous pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre temps. Amen. Le titre de cette causerie. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Tiré de 2 Chroniques 20-15 Cette causerie prend un peu de recul par rapport au combat spirituel. C'est important que si tu vas te mettre au combat, tu saches que tu as dans ton petit sac. Autrement, tu vas pouvoir te battre, mais tu ne vas pas pouvoir te battre. On va essentiellement parler de la grâce de Dieu, qui est au fondement du combat spirituel. Voilà pourquoi le titre était « Ce combat ne pas le tien, mais celui de Dieu ». Vous ne trouvez pas au passage que c'est extrêmement pacifiant, rassurant ? Vous vous sentez démunis, chers retraitants, prédicateurs aussi, pour combattre ? Pourquoi tu te tracasses ? Tu as juste à laisser Dieu mener le combat en toi. Mais vous voyez, le combat spirituel, c'est de laisser Dieu combattre. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde chez les cathos à se bousculer au portillon. On veut tellement tout faire tout seul. On veut tellement, à cause d'une générosité mal placée, prendre la place de Dieu. Il y a un jeune, bien de son temps, avec le langage bien de son temps, à qui un prêtre parlait de la vie chrétienne, de la vie dans l'esprit, de la vie baptismale. Et le jeune dit « Mon père, la vie en Dieu, ça marche comment ? » Le langage n'est peut-être pas académique, mais au moins il a le mérite d'être compris par tout le monde. L'Église, avec des mots et un langage plus ciselé, parle de l'organisme de la grâce. C'est vrai que c'est bien, mais tout le monde ne comprend pas forcément. Scruter cette divine grâce, agissant, n'éloigne pas, comme je vous le disais, de notre sujet, le combat spirituel. Bien au contraire, puisque cela permet de mieux comprendre la manière dont l'Esprit Saint agit en nous, et par conséquent, la disposition d'âme qui doit être la nôtre pour permettre à Dieu de combattre en nous, avec nous, par nous. La grâce divine, c'est le moteur puissant du combat. Alors, essayons de reprendre le mot de notre jeune. C'est la première partie. La vie de Dieu en nous, ça marche comment ? Mais, vous le sentez, certainement. Avant de se poser la question « ça marche comment ? », la question qu'il faut se poser, c'est « est-ce que ça marche vraiment ? » Tellement de gens sont persuadés, même parmi les fidèles, de penser qu'il est tellement loin dans ses nuages, et que nous nous soyons tellement bas sur la terre, qu'il n'y aurait pas de jonction. Combien de catholiques pratiquants ont une vision de la vie chrétienne comme si c'était avoir des idées sur Dieu ? Ah ça, ça, les idées, ça a donné d'ailleurs idéologie, je vous signale. Qu'est-ce que nous enseigne l'Évangile, le Seigneur Jésus ? Il nous dit qu'on est absolument éloigné de cette vision des choses. Nous baignons actuellement, sans vouloir faire intellectuel de service, nous baignons actuellement dans plein nominalisme. De quoi s'agit-il ? C'est que l'homme n'aurait aucun accès à l'être des choses, mais qu'à des idées, et appliquer cela pour la foi chrétienne. Ah oui Dieu, oui, 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 mais c'est une idée. Mais il ne vient pas à l'intérieur, pour parler très simplement. Il est loin. Et puis si on s'approche de lui, ça ne fait que ça, quoi. C'est qu'un flirt, mais il n'y a pas mariage. Et l'Évangile de Jean, 14-23 par exemple, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Est-ce que vous réalisez, vous qui êtes baptisés, chers amis, que vous êtes des tabernacles ambulants ? Vous réalisez cela ? Je ne vous demande pas trop de faire des génuflexions devant chacun, ça risque d'être un peu fatigant. Mais il y a quelque chose de cela, les amis. Saint Paul, de manière plus académique, parlera du Temple. Vous êtes le Temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez vraiment ? Le philosophe Claude Tresmontant. À propos de cette question, est-ce que ça marche vraiment ? Il a une définition du christianisme, pour moi qui me parle beaucoup, et qui rejoint énormément Benoît XVI dans sa théologie. Il dit que le christianisme est une doctrine de transformation. Un des mots, dit le Père Pascalide, un des mots les plus fréquents, une des notions les plus fréquentes dans la théologie de Benoît XVI, qu'on taxe d'être un intellectuel, vous savez bien, ce monde qui règne dans certains médias catholiques. et en disant que c'est un intellectuel froid. Le mot qui revient le plus chez Benoît XVI, c'est transformation. Il a un petit mot un petit peu technique, il parle de performatif. Pour parler très simplement, ça fait quelque chose le bon Dieu. Ça fait. Ça vous parle ça ? L'enseignement des saints est habité par cette conviction. Regardez, je vous évoquais Jean de la Croix. L'âme, une fois dégagée de ce qui n'est point conforme à la divine volonté, se trouve donc transformée en Dieu par amour. Il faut du temps pour cela. Quand je revois mon histoire, je me dis, il y a quand même eu des années où ça n'a pas donné l'impression que c'était plutôt des sauts de puce. Mais là, je vois vraiment, en regardant dans le rétroviseur, je vois vraiment une transformation. Et ce n'est pas du tout du nirvana. Non, non. Tu es bien les pieds sur terre. Mais tu sens que tu n'es pas le même. Tout en étant le même. Car un bon principe de la théologie que l'on doit à saint Thomas d'Aquin, c'est que la grâce affine la nature, mais ne la change pas. Mais même le fait d'être affiné par Dieu, on est bouleversé par le changement. Maintenant, venons à la question de ce jeune, puisque nous nous sommes interrogés. Ça marche vraiment ? Oui, oui, ça marche vraiment. Simplement, il faut lui laisser le volant. Et comme c'est tellement confortable de rester cranfauder les mains sur le volant, il y a très, très peu de catholiques, assez peu, et même chez les consacrés, qui laissent Dieu prendre le volant. Et la plupart, ça génère, chez la plupart, une amertume. Ah ben, on dit que ça fait des choses, mais chez moi, ça ne fait rien. Ben, laisse-lui le volant ! Maintenant, ça marche comment ? Pour reprendre la question de notre jeune. Je ne vais pas trop m'y étendre. Le catéchisme dit, la Sainte Trinité donne au baptisé la grâce sanctifiante, la vie même du Christ, si tu préfères, dans l'esprit. et qui lui donne le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en Dieu et de l'aimer par les vertus théologales. Elle lui donne aussi de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit. Je voudrais revisiter principalement cela. Il y aurait bien d'autres choses dans l'organisme de la grâce, mais vertus théologales et dons de l'Esprit. Si vous voulez une image, si vous êtes un peu jardinage, « Silence, ça pousse ! » disait quelqu'un. Eh bien, on peut dire que les vertus théologales, ce sont des plantes, un peu comme les tournesols qui sont tout tournés vers le soleil. Mais si tu n'arroses pas ces plantes, ça ne marchera pas. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont comme trois tournesols qui sont complètement tournés vers le soleil divin. Et les dons du Saint-Esprit, ce sont ces petits entonnoirs, tu sais, tu achètes de l'eau en bouteille, puis après tu vas la couper par le milieu, et puis tu vas planter, comme ferait dans « Silence, ça pousse ! » tu vas planter cette bouteille à demi-ouverte à la racine même de la plante, du tournesol. Et l'eau va tomber par ce biais et va atteindre la racine. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des dons pour recevoir les dons de Dieu. Et ça nous est donné au baptême. Et quel est le drame ? Ça, je le vois ça, vraiment, parce que, vous voyez, pourquoi je le vois ? Parce que je l'ai vu dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui exercent leur foi, leur espérance et leur charité à partir de l'humain, sans l'eau qui vient du ciel, sans les dons du Saint-Esprit. Ils sont très généreux, mais ils gèrent. vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça donne concrètement ? Voilà, vous allez avoir une situation pénible à vivre. De famille, d'argent, de fin de mois, de chômage, de conflits, avec des voisins pour des histoires de poubelles, c'est souvent pour des trucs de rien. Vous avez deux manières. Je n'y arrive pas, je ne suis pas bien, mon Père. Oui. Est-ce que vous faites appel au Saint-Esprit pour le vivre, pour recevoir ses dons ? Si vous ne le faites pas, vous ressemblez à un tournesol qui est tourné vers le soleil, mais au bout d'un moment, il va être grillé par le soleil parce que vous ne l'arrosez pas. Mais alors, vous allez me dire, mais il faut donc appeler en tout ? Ben, oui, en tout. Ecoutez, si vous me permettez d'être très simple, j'ai mon téléphone qui est tombé par terre, l'ancien. Il commence à être un peu agi. Puis j'ai vu mon frère et il s'y connaît un peu. On va acheter un truc, Denis ? Oui, tu n'y connais rien, je te préviens. Bon. Alors, tout est simple pour ces gars-là. Et quand tu les as quittés, tu t'aperçois que l'entroïde avec la... comment la... la voiture, ça ne marche pas. En fait, ça ne marchait pas. Rien ne marchait. C'était dingue quand j'y pense. Et là, là, j'ai vécu quelque chose encore de plus fort. J'ai osé demander à la Sainte Vierge, je n'y arrive pas. Je comprends que ça vous fasse sourire. Pas trop quand même, parce qu'il y a des gens qui le vivent. Mais il y a quelques mois, ça m'aurait fait sourire encore, ou quelques années. Et je me souviens, pour androïde auto, je n'arrivais pas. Quand je n'arrivais pas, je disais, bon, maman Marie, ce n'est pas l'heure. Je reviendrai demain. Et puis, à un moment, tenez-vous, j'ai touché à une touche sans m'en rendre compte. et puis, tout d'un coup, ça s'est ouvert. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis monté dans mon oratoire. Oh, ben, mon mari, je te remercie. Je lui ai dit trois, je vous salue, Marie. Je suis redescendu. Puis, il est resté après un autre problème. Pour ça, je lui ai redemandé. Ça ne marchait pas avec mon ordinateur, parce que je n'ai pas de box. Et donc, comme je me sers peu d'Internet, j'ouvre le téléphone, puis ça connecte, cet appareil. Puis, je n'y arrivais pas. Et là, c'est pareil. Tenez-vous, il y avait un code. Tenez-vous, il y avait un code spécial. Vous savez, les trucs secrets, là, qu'il faut rentrer dedans. Et puis, je dis, je le tape, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est mon truc. Et tout d'un coup, à nouveau, j'ai bougé un truc sans m'en rendre compte. Tenez-vous, le code, et il y avait un œuf, numéro neuf, qui était caché. J'ai fait ça. Vous allez me dire, Père Jouel, vous ne seriez pas un petit peu... Hein ? Non, non. C'est toi qui es un petit peu... Quand tu ne fais pas appel au Saint-Esprit pour les riens, tu m'entends ? C'est toi qui n'as pas les pieds sur terre. Parce que tu veux tout gérer à partir de l'humain. Vas-y, continue. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas mécontent, mais... Intimauté 1-2 L'activité de votre foi, dit Saint Paul, le labor de votre charité, la constance de votre espérance, sont l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le drame ? C'est que nous en faisons notre œuvre. Et tout ça en voulant bien faire et en étant un catho bien généreux. Vous savez ce que disait le curé d'As ? Regardez comment son ministère a explosé de fécondité. Est-ce que c'était parce qu'il était compétent ? La mention qu'il a reçue pour ses études, c'était débile. Tellement ça ne rentrait pas le latin et le reste. Mais ça a fait le plus grand saint curé de tous les temps et patron des curés. C'est assez fou comme Dieu utilise ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Et que disait-il ? Et là, vous avez le fondement de sa fécondité. Et tu as le fondement de ta fécondité dans la vocation qui est la mienne. Il disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. » Alors ce dont j'ai peur, je vais vous le dire, c'est que je vais avoir des récriminations de vos vendeurs de téléphones parce que vous n'allez plus utiliser leur service puisque vous allez passer par le bon Dieu pour vous solutionner tout un tas de choses. Le catéchisme dit à propos des dons du Saint-Esprit qu'ils sont des dispositions permanentes de l'âme qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Est-ce que ça va pour « Ça marche comment ? » Mettez ça en œuvre. Passez à l'expérience. Arrêtez d'entendre des discours. Ça ne sert à rien même de dire des livres. Si tu ne passes pas à l'expérience, Dieu restera au seuil de ton âme. Et puis faites comme j'ai fait. Ça ne marche pas, vous ne vous énervez pas. Vous arrêtez. si on vous laisse un peu de temps et puis vous revenez. Mais il faut avoir un gros cœur d'enfant. De croire que le bon Dieu peut s'occuper d'un téléphone. Mais enfin, mon père, il n'a pas autre chose à faire. Non, il n'a que ça à faire. Toi. Nous avons tellement une vision de Dieu qui s'occuperait de l'âme et que s'occuper des choses matérielles, ce serait lui salir les mains. Mais enfin, faire qu'une vierge mette au monde un enfant, ce n'est pas s'impliquer dans la matière, ça ? Il n'y a pas plus personne qui a le plus les pieds sur terre que Dieu. Mais parce qu'il a créé la matière. Je vous ai dit, vous n'aurez jamais tant les pieds sur terre que quand vous aurez la tête dans le ciel. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'y arrive pas, je fais comment, je pense quoi, je dénoue les choses comment. Et je vais vous dire, si vous commencez à le vivre, vous allez voir la joie profonde que vous allez avoir. vous allez avoir, vous allez voir aussi la détente profonde que vous allez expérimenter. Pourquoi vous avez beaucoup de tensions ? Parce que vous voulez être à la fois la créature et le créateur, c'est fatigant, je vous signale. Mais si vous vous tenez à votre place de créatures qui appellent en tout le créateur, vous allez voir et il y a beaucoup de tensions qui vont diminuer dans votre vie concrète. J'en fais l'expérience et ne croyez pas que je suis à partir de Dieu. On va avoir l'occasion de visiter plus tard la charité. Donc je vais m'arrêter sur croire et espérer à partir de Dieu. Et là, c'est la mise en place du combat spirituel. C'est-à-dire, si vous voulez une image, et c'est comme, voilà, on a réalisé le bon branchement pour que l'électricité vienne dans cet appareil. L'organisme de la grâce, la vie à partir des vertus théologales alimentées par les dons du Saint-Esprit, c'est le bon branchement de la vie chrétienne et donc du combat spirituel. Ça va ? Alors voyons le croire à partir de l'Esprit. J'utilise, même si ça ne fait pas très français, volontairement le mot à partir d'eux. Ça me paraît extrêmement important pour disposer le marquage entre une vie pour Dieu et une vie à partir de Dieu. Il y a beaucoup de vie pour Dieu, très peu de vie à partir de Dieu. Comme entend le psaume 50, Saint Augustin a cette formule magnifique dont lui seul elle se crée « Christianos oculos abétés » « Ayez des yeux chrétiens ». Lorsque nous nous laissons troubler par des nouvelles alarmantes je vous en ai évoqué quelques-unes mais je n'ai pas besoin de l'évoquer il suffit de vous parler on est tous pareil on se demande ce qui va se passer il y a un côté cocotte minute bon Lorsque nous nous laissons troubler par des nouvelles plus ou moins alarmantes lorsque dans notre vie concrète du quotidien je parle nous subissons des perturbations de toutes sortes avoir les yeux chrétiens n'est rien d'autre que de poser un regard de foi et de confiance sur la vie du monde et la vie de l'église et ta propre vie pourquoi nous perdons la paix parce que nous cessons d'avoir des yeux chrétiens et nous avons des yeux humains soit dit en passage les amis combien de temps par jour passez-vous devant les télévisions à information continuelle par rapport au Saint-Sacrement et interrogez-vous pour vous enfin je veux dire c'est là que vous aurez la réponse de votre perte de paix l'abbé Pierre qu'on peut difficilement soupçonner d'être rétrograde que je sache vu la fin de sa vie ce que les révélations disait ceci à des couples et c'était il y a plusieurs dizaines d'années ces couples lui disaient mais comment garder la paix quand on voit tout ce qu'on voit à la télévision regardez moins la télévision et passez plus de temps devant le bon Dieu et comme aujourd'hui ça relève de l'addiction regardez aujourd'hui combien parmi nous ont déjà leur téléphone dans leur poche comme si c'était le prolongement de la main indispensable vous n'êtes incapable de venir à une conférence sans le joujou au cas où c'est la mort s'il y avait quelqu'un mais c'est une véritable adduction il n'y a pas que l'addiction des mecs qui shoot il y a l'addiction des gens en cravate et bien peignés et ça c'en est une si je regarde pas mon père et qu'il y a une nouvelle qu'est-ce que c'est le coeur d'avoir les yeux chrétiens c'est ceci et moi qui suis de nature heureuse je vois comment il a pacifié les choses j'en suis émerveillé c'est ceci c'est extrêmement simple la vie du monde est dans la main de Dieu la vie de l'église est dans la main de Dieu et l'effondrement de l'église fait partie du plan providentiel de Dieu de régénération de l'église si vous ne croyez pas cela comment faites-vous pour connaître et comprendre et croire le coeur de votre foi qui s'appelle le mystère pascal au moment de la mort du Christ où tout le monde se barrait apôtre compris c'est là que la résurrection déjà pointait le nez si vous lisez la Bible de Jérusalem quand j'en dis quand j'aurais été élevé de terre le mot grec c'est élevé sur la croix mais c'est le même mot pour élevé dans la gloire avez-vous déjà les yeux chrétiens pour voir dans cette situation qui va mal Jésus qui est là et qui prépare cette nouvelle Pentecôte mais qui ne se fera pas sans un Vendredi Saint là encore on ment aux chrétiens toutes ces histoires d'effusion de l'Esprit Saint qui va venir sur le monde et qui ne vous ajoute pas qu'il y aura le Vendredi Saint et qu'il n'y aura pas une purification on ment aux gens le monde a un immense besoin de purification toutes les lois iniques vont passer que ce soit de droite ou de gauche de toute façon aujourd'hui c'est la grande plaine il n'y a plus de droite et de gauche vous croyez que Dieu pourra venir dans ce monde sans une purification mais enfin arrêtez de rêver quoi il faudra une illumination des consciences c'est pas possible autrement il faudra vivre une expérience quelque chose du purgatoire cette terre c'est annoncé par de nombreux mystiques très sérieux ne me demandez pas le scénario mais le très important c'est de le vivre sans attendre ces événements-là et si vous vivez de la providence ici et maintenant à travers les riens qui te perturbent tu vas petit à petit permettre à Dieu de greffer sur tes yeux ses propres yeux son propre regard tu ne seras pas dans un nirvana tu seras dans le réel le réel n'est pas l'apparence le réel c'est la main de Dieu dans tous les événements du monde il nous faut développer ce que le pape actuel appelle le sens du mystère je vais le lire il dit vous voyez j'essaye de vous dire maladroitement ce que dit François il dit savoir avec certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond cette fécondité est souvent invisible insaisissable elle ne peut pas être comptée la personne sait bien que sa vie donnera du fruit mais sans prétendre comment ni où ni quand elle est sûre qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue moi j'ajouterais aussi quelque chose quand le chèque en blanc est signé avec Dieu c'est plus fort que ce que dit François c'est à dire que vous allez voir la fécondité à l'œuvre vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive le pape François ajoute il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint en renonçant à vouloir calculer écoutez ça contrôler tout l'esprit de chefs d'entreprise qui guettent hommes femmes consacrés tout ce que vous voulez et permettre à l'Esprit de nous éclairer de nous guider de nous orienter et de nous conduire où il veut je me souviendrai toujours d'un week-end retraite dans une paroisse du rural où j'étais allé c'était assez extraordinaire on avait la grâce de super bien s'entendre avec ce jeune prêtre très aîné jeune Turé et il y avait un monsieur qui s'occupait de toute l'intendance ces gens extrêmement précieux dans les paroisses dont vous faites certainement partie donc le gars était un ancien général donc il n'y a pas de problème les gars ça le fait donc super bien organisé et puis il suit la retraite j'ai dû parler de choses comme ça à un moment et le monsieur était très simple avec moi et en attendant une autre conférence il me croise tout ça il me dit mon père vous me perturbez beaucoup je vous ai blessé monsieur ah non pas du tout mais ce que vous dites avec la vie dans l'esprit c'est j'ai jamais fait ça vous venez perturber mon mode de fonctionnement et ce monsieur ce qui était très beau c'est qu'au fur et à mesure du week-end il y avait comme on dit à la réunion tranche de papaye jusqu'aux oreilles c'est-à-dire qu'il s'ouvrait il voyait qu'il y avait quelque chose de nouveau dans lequel il n'avait jamais osé s'engouffrer sans doute par éducation sans doute aussi parce que quand on quand votre profession vous invite à organiser gérer ça a des implications sur la vie spirituelle c'est très difficile de rester enfant quand vous avez des responsabilités pour moi il n'y a rien de plus beau qu'un homme d'église qui a des grosses responsabilités et qui a resté un qui a gardé un cœur d'enfant je ne parle pas arreur arreur régression infantile je parle de l'esprit d'enfance Benoît XVI c'est le portrait particulier de cela espérer à partir de la grâce de Dieu j'évoquais à l'instant Benoît XVI j'ai lu un beau petit livre de lui où j'ai trouvé des choses très nourrissantes c'est une retraite qu'il a prêchée en Italie je pense et le livre synthèse de cette retraite s'appelle Regardez le Christ je crois qu'il n'est plus publié on doit trouver quelques exemplaires sur internet en occasion c'est très intéressant son papier parce que à l'époque nous sommes dans les années 60 et il y a eu l'église de Hollande pour les plus anciens vous vous rappelez peut-être qui a dérivé complètement est devenue protestante quasiment et vous retrouvez les mêmes choses aujourd'hui avec l'église d'Allemagne si vous pouvez adhérer à tout ce qui se dit au niveau du chemin synodal vaut mieux qu'on ne se croise pas trop on n'a pas la même foi les amis quand je vous dis qu'il y a de la perturbation dans le dans le bocal il y en a vraiment de la perturbation dans le bocal et là c'est très intéressant ce que dit Benoît parce qu'il dit qu'il y a chez certains hommes d'église une présentation de l'espérance sous le terme de l'optimisme qui est une totale contrefaçon de la vertu d'espérance un catholique n'est pas optimiste ou pessimiste il est un homme de l'espérance c'est pas la même chose et curieusement méfiez-vous analysez bien les discours ecclésiastiques où il y a tout va très bien il y a de l'optimisme vous saurez vous aurez des critères pour discerner si c'est un discours qui vient du monde qui est mondain comme dirait François ou qui est de Dieu je vais laisser parler Benoît un certain nombre de personnes en Europe étaient fascinées par l'engagement de l'église de Hollande progressisme absolu les uns y voyaient l'image pleine d'espérance vous avez entendu le mot de l'église meilleure de demain d'autres le symptôme d'une décadence une personne de l'entourage de Benoît qui n'était pas à l'époque Benoît qui était Ratzinger entreprit un voyage dans ce pays et au retour il rapporte le compte-rendu suivant concernant l'église de Hollande il s'agissait d'une église grandiose nulle part ne régnait le pessimisme et tout le monde marchait plein d'espoir vers l'avenir le phénomène de l'optimisme généralisé faisait oublier toute la décadence et les destructions il suffisait de prononcer le mot optimisme pour compenser tout le côté négatif et Joseph Ratzinger entendant ce témoignage de cette personne de son entourage se fait alors cette réflexion que dirait-on d'un homme d'affaires en mauvaise posture qui n'écrirait plus que des chiffres en rouge sur ses comptes de comptabilité et qui au lieu de reconnaître le mal c'est-à-dire que tous les chiffres sont en rouge et d'en chercher les raisons et d'y faire face vaillamment ne se recommandaient à ses créanciers que par l'optimisme et là il ajoute quelque chose de très fort et c'est très important moi je le vis comme une si vous voulez une parole qui m'invite à la vérité sur ce que je dis est-ce que je flatte ce que les gens veulent entendre ou est-ce que je leur dis ce que Dieu veut que je leur dise l'optimisme pouvait n'être qu'un masque servant à dissimuler le désespoir que l'on tentait ainsi de surmonter mais il pouvait aussi s'agir de quelque chose de plus grave écoutez cela cet optimisme était peut-être une méthode mise au point par ceux qui souhaitaient la destruction de l'église et qui sans faire beaucoup de bruit voulaient construire sous le couvert d'une réforme mot très à la mode aujourd'hui tout doit être réformé une toute autre église une église à leur goût ce qui ne pouvait se réaliser si l'on remarquait très tôt trop tôt leurs intentions dans ce cas l'optimisme public n'était qu'une sorte de tranquillisant pour les fidèles et le cardinal de conclure cet optimisme de l'orgueil de l'apostasie se servirait de l'optimisme naïf des fidèles et même l'entretiendrait sciemment comme si cet optimisme là n'était rien d'autre que la certitude de l'espérance du chrétien la vertu théologale de l'espérance alors qu'il s'agit en réalité d'une parodie de l'espérance nous évoquions ça à table hier soir avec quelques membres de foyers le profil pas de vague qui se métastase dangereusement à l'intérieur du tissu églésial ça donne l'impression d'être du très gentil il n'y a pas plus attitude plus méprisante elle nie le réel et la personne en face n'a pas le droit de s'exprimer puisqu'il ne faut pas de vague deuxième partie ma grâce te suffit nous venons de poser ce qu'est l'organisme de la grâce bien sûr avec des mots trop courts quel est l'enjeu de la vie chrétienne quel est l'enjeu du combat spirituel le père Marie-Eugène dit ceci donc le fondateur de l'institut Notre-Dame de Vie il dit l'important c'est pas les dons que tu as ce ne sont pas les charismes la seule chose importante c'est de se laisser prendre par l'esprit et quand on se laisse prendre par l'esprit la grâce est donc bien branchée elle peut agir elle peut pénétrer en moi c'est l'expérience de Saint Paul Saint Paul hyper pro très généreux pour Dieu il travaille pour Dieu mais c'est c'est impressionnant il entreprend pour Dieu et puis il y a un moment sur un certain chemin de Davos ça a Harley Davidson à un peu les quatre fers en l'air et en plus il est rendu aveugle Dieu l'a mis par terre pour le refonder avant il se fatiguait pour Dieu généreusement à partir de là il laisse Dieu être la colonne vertébrale de sa vie humaine et de sa vie d'apôtre et qu'est-ce que cela produit il travaille encore plus qu'avant et excusez-moi du terme qui peut paraître un peu new age il se recharge d'énergie il le dit lui-même dans Colossien 1 29 c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance un des changements pour ma part que je vois transformation que j'évoquais c'est que je travaille plus qu'avant et je fatigue moins qu'avant vraiment c'est réel c'est réel pourquoi tu comprends on va faire un petit détour par vitose vous connaissez vitose la méthode vitose vous avez peut-être entendu parler il y a deux grands mots chez vitose émissivité et réceptivité émissivité c'est quand tu es tendu tu vois tu ressembles un petit peu à Jany Longo la tête dans le guidon réceptivité c'est quand tu te mets en état de recevoir tu es beaucoup moins tendu et si donc tu mènes une première vie généreuse pour Dieu allez les gars on y va ça va créer de l'émissivité de l'attention et de la puissance mais si tu te mets en état de réceptivité c'est à dire que tout ce que tu as à faire tout ce que tu as à faire tu apprends à le recevoir de Dieu et bien tu vas travailler plus en gagnant plus pardon ça c'est pour autre chose tu vas travailler plus en fatiguant moins Colossiens 1.11 il dit animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire vous acquérerez une parfaite constance et endurance vous savez quand il y a des transformations qui sont produites comme ça avec le temps après des passages de l'écriture vous les lisez de manière totalement différente pourquoi ? parce que vous les vivez de l'intérieur et donc il vous parle tout autrement la prière est un lieu pour se laisser télécharger de la grâce de Dieu qui après va être utilisé en dehors de la prière la prière c'est pas pour que la prière boucle sur elle-même c'est pour que la prière irradie toutes les activités tout ce que tu vis je vous disais que la prière télécharge bon c'est pour utiliser un langage qui vous est parlant mais je vous signale qu'en parlant ainsi je dis la même chose que Jean de la Croix quand il dit la foi donne Dieu lui-même appliquez cela très concrètement tout à l'heure vous allez aller prier vous pouvez avoir un coeur complètement sec vous avez une vue de foi ayez les yeux chrétiens mystérieusement votre disque dur se laisse télécharger par le bon Dieu je parle de votre âme si vous saviez les gens ils se disent ils disent ça parce que j'ai vu un couple hier des anciens paroissiens j'ai vu par hasard en week-end ils vous disent mon père qu'est-ce que vous devez travailler beaucoup écrivez des livres tout ça vous savez les livres c'est rien d'autre que les retraites il faut quand même que je bosse pour les retraitants je vais quand même pas leur servir un jambon beurre à chaque fois mais surtout surtout si les gens savaient qu'on travaille en s'amusant si vous vivez cela de l'intérieur vous ne riez pas à ce que je vous dis parce que vous le vivrez et vous le comprendrez on travaille en s'amusant je lui ai signé un chèque en blanc cette semaine parce qu'au niveau du boulot je savais que ça allait donner quelque chose de pas terrible 110 personnes et les pères du foyer ne sont pas là ben c'est merveilleux expérience d'impuissance et donc ben Jésus tu vas agir mais je vais vivre instant après instant sans penser à demain comment je vais faire pour écluser tout ce monde ben je ne vais rien écluser c'est lui qui va faire mais quelle purification quel retournement de l'âme il faut pour devenir simple simple pour oser croire penser à mon général hein c'était perturbant parce qu'il fallait devenir simple il fallait qu'il continue à travailler mais en apprenant à laisser Dieu travailler en lui dans les riens du quotidien troisième partie la grâce du Christ de l'esprit nous est accessible en cascade vous pourriez vous dire mais enfin mon père Jésus il est mort il y a 2000 ans et comment la grâce on l'a aujourd'hui on est orphelin en cascade le Christ est marié il a une épouse immaculée et il est vierge c'est l'église alors je sais que le visage est un peu déformé un peu sali aujourd'hui est-ce que vous croyez quand même que l'église qui est composée de pécheurs est quand même la sainte église ça a des implications très concrètes vous avez un baptême avec vos petits enfants ou vos enfants le prêtre peut être un Judas ou un Saint Pierre Dieu ne donne pas sa grâce en fonction de la sainteté du prêtre et voilà ce que veut dire église saint c'est à dire que dans les sacrements tu reçois la sainteté de Dieu quels que soient les pauvres instruments qui vont te le donner heureusement les amis parce que ça voudrait dire qu'on changerait d'église ou de prêtre en fonction de ce qu'on sentirait vous savez que Saint François d'Assise pour expérimenter la nudité du sacrement de confession faisait exprès d'aller se confesser à des prêtres connus pour leur vie de concubins de pécheurs d'impurs l'église fontaine de la grâce de Dieu vous connaissez Chesterton Kate un converti anglican un bon robot d'homme un peu style Léon-Blois même armoire à glace mais cœur d'enfant d'ailleurs d'ailleurs je crois d'ailleurs je crois qu'il a été écrit un bouquin parallèle entre Chesterton et Benoît XVI Chesterton quand les gens me demandent pourquoi vous êtes-vous unis à l'église de Rome catholique ma première réponse c'est celle-ci pour me libérer de mes péchés parce qu'il n'y a aucun système religieux qui déclare vraiment qu'il libère les gens de leurs péchés j'ai trouvé simplement une religion écoutez cela qui ose descendre avec moi dans la profondeur de mon être j'espère que cette semaine ça t'aidera à renouveler ta pratique du sacrement de confession ne vous inquiétez pas il y aura du monde aussi jeudi pour confesser même si on ne veut pas voir et puis moi je vais en profiter il y aura des prêtres on ne va pas se prier du sacrement de pardon après c'est ce qu'on fait aussi je voulais vous dire même s'il n'a pas tué les pères et mères le juste pêche cette fois par jour dit l'écriture l'église n'est pas Dieu mettons pas sur le même plan l'église et le Christ mais l'église est du Christ écoutez ce père de l'église qui s'appelle Isaac de l'étoile l'église ne peut rien remettre les péchés ne peut rien remettre sans le Christ et le Christ ne veut rien remettre sans son église l'église ne peut rien remettre si ce n'est à celui qui se répand c'est à dire à celui que le Christ a touché par sa grâce le Christ ne veut rien considérer comme pardonné à celui qui ne veut pas recourir à l'église l'écriture autre fontaine de la grâce à l'intérieur de l'église saint Ambroise de Milan grand commentateur traducteur de l'écriture si tu frappes à la porte des écritures le verbe de Dieu t'ouvrira tout à l'heure on va accueillir la parole de Dieu comment vous l'accueillez quand j'étais vicaire en paroisse et qu'on allait dans les équipes de liturgie oh vous ne pourriez pas nous mettre une autre chose que vos histoires d'Ancien Testament on n'y comprend rien c'est bizarre est-ce que vous savez que c'est parole de Dieu l'Ancien Testament le problème c'est pas ce qui est marqué le problème c'est ta disposition d'âme tu l'écoutes avec ta cervelle au lieu de l'écouter avec ton âme quand tu écoutes une parole de Dieu moi je fais comme ça je ne sais pas bien sûr je sais lire Béaba bon d'accord et toi aussi bon mais je ne sais pas lire dans l'esprit l'écriture qui a été écrite par l'esprit voilà pourquoi même l'écriture il faut demander à l'esprit la lumière pour entendre et se laisser nourrir par l'esprit le pasteur Richard Vernebron qui a subi 14 ans de prison en Roumanie raconte raconte que les communistes publiaient des livres pour ridiculiser la Bible et nombre de versets y étaient cités ce qui faisait le bonheur des chrétiens emprisonnés à qui on interdisait le moindre livre et qui se servait de la propagande anti-chrétienne qui citait des paroles de l'écriture pour se nourrir de l'écriture quand on voit aujourd'hui les Bibles offertes aux enfants de profession de foi il n'y a pas de problème elles sont hyper neuves les tranches ne sont pas du tout abîmées sauf qu'elles ont été omis dans un truc et jamais les personnes s'en servent quand je suis allé en Afrique passer deux ans et que je voyais chez nos frères africains les jeunes ils avaient des Bibles mais elles étaient noires de crasse mais pas parce qu'ils sont sales mais parce qu'ils les utilisaient tout simplement à la différence de nos jeunes et de nous-mêmes d'ailleurs qu'est-ce qu'il veut dire mon père qu'est-ce qu'il veut dire Jésus combien de fois la fin qu'ils avaient les frères africains par rapport à nous c'est nous qu'ils sommes en retard la fin qu'ils ont les sœurs qui sont d'Afrique vous en témoignerez sans problème la fin qu'ils ont de l'écriture par rapport à nous parce qu'on a décrété que c'était de l'archéologie parce qu'on l'a entrevu intellectuellement plus exactement cérébralement et puis j'arrête là se laisser pratiquer par les sacrements comment veux-tu avoir la grâce de l'esprit si tu ne vas pas boire où Jésus te dit je vais là te donner ma grâce les sacrements les sacrements c'est Dieu qui se donne Siméon le nouveau théologien j'arrête là-dessus lorsque nous communions à ta chair et à ton sang immaculé tu ne participes pas à notre corruption et à nos souillures mais c'est toi qui me donnes part à ta propre pureté incorruptible ô Verbe tu me rends à la lumière moi qui auparavant étais plongé dans les ténèbres Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021